Plus vers l'arrière, moins vers l'euro. Non, c'est l'inverse. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuro Gym en ligne. François et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on répond à une demande spéciale de quelqu'un qui nous écoute. Donc, on va faire des exercices pour les jambes paralysées, paralysées et ou très faibles. Mais aussi, si vous avez des bonnes contractions dans vos muscles, vous pouvez les faire. La seule différence, c'est qu'au lieu de vous aider avec les mains, vous n'allez vraiment utiliser que vos jambes. Donc, vous pouvez adapter tous les exercices pour les faire avec nous, selon vos capacités et votre condition. Donc, comme c'est pour les jambes qui sont faibles ou paralysées, on va faire les exercices assis. Vous pouvez être assis au fauteuil, assis sur une chaise, assis sur le bord du lit. En autant que vous soyez sécuritaire et confortable pour faire les exercices. Donc, installez-vous bien! Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Sachez que ça nous aide vraiment beaucoup. Également, ce qui nous aide encore plus, c'est quand vous vous abonnez à notre chaîne et que vous faites partie de notre belle communauté. Donc, merci pour ça! Et voilà! Et vous pouvez aussi partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant! À tout de suite! Très bien! Oh, mais j'ai pris court, là! J'ai pas voulu! J'étais en pause! On a été plus vite que prévu! Ok, excellent! J'espère que vous êtes bien installés! Donc, pour travailler nos jambes paralysées, on a différentes options. On va faire du actif assisté. Donc, on va utiliser nos mains pour mobiliser nos jambes en essayant d'envoyer la commande motrice. Puis, une des autres choses, pour travailler les réflexes un peu, si on a un petit peu de contraction, puis on va essayer de sentir, d'augmenter la proprioception dans nos jambes, on va faire de la mise en charge. Donc, ça veut dire qu'on met du poids sur nos jambes. On va commencer par ça pour aller stimuler un petit peu. S'il y a des muscles qui répondent un petit peu, on va aller essayer de les stimuler. Donc, ça va être tout simple. On va mettre nos pieds au sol, bien à plat, les chevilles à 90 degrés, plus ou moins. Vous pouvez les reculer un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la mise en charge tout simplement. On va se pencher sur nos jambes, on va mettre nos mains sur nos genoux, puis on va pousser. Puis, on va essayer de pousser les talons dans le sol, si vous avez un petit peu de contraction. Ça va faire contracter vos quadriceps, ça va faire contracter les fessiers. Puis, on va essayer aussi de se concentrer sur sentir ce qu'on ressent. Est-ce que vous sentez le poids, puis on va faire des mouvements doucement pour vraiment essayer de refaire la connexion entre le corps et le cerveau. On fait 30 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un dernier. On pousse, on pousse avec les talons, avec nos mains dans nos genoux. Et on se redresse. OK. C'est bon, ça? C'est bon? OK. Ça a l'air de bien, mais ça fait un bon travail. Bien oui, on le sent quand même bien. Puis, pour ceux qui ont des plus grandes faiblesses, ça va stimuler. Puis, tu sais, votre muscle, quand un muscle est très faible, même s'il n'y a pas une grande contraction, il va travailler super fort. Puis là, c'est comme ça qu'en le faisant travailler, les contractions deviennent plus grosses, deviennent visibles et éventuellement, ils font un mouvement. OK? Ça fait que ça, c'est correct. Ça peut être très exigeant pour les gens qui ont des grandes paralysies, des grandes parésies. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler la hanche, mais en actif assisté. Ça fait qu'on va lever avec nos bras et on va redescendre. Ce qu'on va essayer de faire, bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever. Puis, quand on est en haut, vous allez essayer de vraiment concentrer à retenir puis à redescendre. On appelle ça de l'excentrique. Aussi, ça fait comme une espèce de réflexe. On ne veut pas que notre jambe tombe. Ça fait que ça peut stimuler un petit peu les muscles à travailler un petit peu plus fort. OK? Ça va? Bien, je vais essayer avec le fauteuil. Je ne suis pas habituée. OK? OK. Moi, je pense que je le ferai. Un truc, moi, j'aime bien quand tu peux t'appuyer. Non, ça va comme ça. OK? On y va, d'un coup. 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 On fait ça des stimulations, là, en tant que thérapeute, je fais ça du stimuler un muscle dans le sens opposé pour qu'il réagisse un petit peu. Un petit peu comme ce qu'on a fait le premier exercice pour imposer une mise en charge pour qu'il y ait une réaction des muscles. Là, ce qu'on va faire, on va travailler les hanches. C'est qu'on va pousser sur nos genoux, c'est qu'on va pousser sur nos genoux, c'est qu'on va pousser sur nos genoux pour les coller, mais nous, on va essayer, avec nos hanches, les moyens fessiers, de pousser vers l'extérieur comme ça. Parce que les moyens fessiers, c'est vraiment des muscles importants pour notre stabilité. Fait qu'on va pousser comme ça. Je me rends si t'es un peu. Oui, ou pas, c'est pas très, très grave. Donc, on pousse sur nos genoux, puis vers l'intérieur, puis avec nos genoux, on pousse vers l'extérieur comme ça. Fait qu'on peut donner même quasiment un petit coup pour essayer de stimuler un réflexe. Si là, il y a vraiment aucune... Je pousse comme ça, puis ça, ça s'en va. OK, on y va. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Excellent ! Donc, dernier exercice, qui est plus difficile, mais qui combine un peu tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des semis assis debout, donc au fauteuil, en fait. On y va, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Excellent ! Excellent ! Super ! Yeah ! Good ! Yes ! Excellent ! Donc, voilà, c'est qu'il y a quelques exercices pour les muscles, pour les jambes, paralysés et ou faibles, mais aussi jusqu'en renforcement. À ce moment-là, vous le faites juste sans vous aider, pas en actif assisté. Donc, c'est des exercices à faire et à refaire. Comme je l'ai dit pendant la vidéo, il faut beaucoup de quantité pour vraiment avoir de la neuroplasticité. Donc, sur ce, on vous dit un grand merci de faire partie de notre belle communauté. En effet, si vous ne faites pas partie de notre communauté encore, on vous invite à vous abonner en cliquant sur s'abonner. Et aussi en faisant un pouce sur la vidéo et en partageant, vous pouvez partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, on vous dit un grand merci pour tout ça et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Bye !